J'ignore ce qui s'est passé. Nous faisions nos rônes de nuit et la minute suivante, des malfrats armés entraient dans la salle et nous prenaient en otage. Était-il accompagné par quelqu'un ? Ils ont emmené quelqu'un dans l'ascenseur. J'ignore de qui il s'agit. Ils ne voulaient manifestement pas être suivis. L'ascenseur semble avoir été éteint. Vous serez en sécurité ici. Tout ira bien. Et les autres ? On a entendu des coups de feu. Ils pourraient être morts. On devra aller les aider. Oh, j'oubliais. Le docteur Kellerman était dans la salle d'observation des patients et le docteur Chen est allé en chirurgie. Et le docteur Jung est en radiologie. Ok, restez là. Je trouverai les autres médecins. Je suis là. Je trouverai les autres médecins. Je te libérerai. Je vous sortirai de là. Ok. Alors, vérification quand même. Voilà, vu que je suis mort, ça ne me l'a pas sauvegardé. Hop. Et bah là, ça le lit. Pourquoi tout à l'heure, ça ne me l'a pas... Pourquoi ça ne me l'a pas lu tout à l'heure quand j'étais avec Harley ? Enfin, celui que j'ai eu avec Harley. Bon, ce n'est pas bien grave, au pire. Comment je peux l'éteindre, par contre ? Bon, on va se repayer son énigme. On va m'écouter. Ah bah voilà. Ok. Je ne sais pas pourquoi, des fois, les enregistrements audio sont coupés. Enfin, les enregistrements audio. Les dialogues. Non, ça ne lui a rien fait. Hop. Bonjour, monsieur. Vous m'avez l'air coincé. Gâche, que c'est qui me passait ? Vous avez besoin d'aide ? Ah, si c'est qu'à, je faut le sauver. Parce qu'il est gentil et cool. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je vais plus vite que le vent. Il n'y a pas de souci. Je vais vous sauver. Du coup, on a déjà, encore une fois, le coup de la salle pleine de gaz. Je peux tuer le monsieur là-bas. Voilà. C'était gratuit. Enfin, tuer. C'est du gaz hilarant. Non, non, bon, ça risque pas de le tuer. Je ne peux pas le tuer. Je ne peux pas le tuer. Je dois vider la salle du venin aussi vite que possible. Non, je ne peux pas. Alors. Du venin. C'est du gaz, ce n'est pas du venin. Oh. Alors, encore une fois, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Je pense que vous l'aurez remarqué. Moi, je voulais le dentier. Mais bon, si ça marche, tant mieux. Là, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Toi, je te veux. Alors. Tac. Il est où le truc ? Il doit être par là. Quelque part par là. Ça ne marche plus. C'est plus automatique. Toi, déjà. Ah bah. Voilà. Bon, là, cette fois-ci, j'ai bien eu. J'ai bien eu mon dentier. Il doit rester encore un niveau. Ici. Non. Ici. Bien. Mais non. Mais non, voyons. Comment il défonce la porte ? Du coup, le docteur est sauvé. C'est plutôt cool. Et du coup, il nous reste un médecin. Il nous reste un médecin à aller sauver actuellement. Le personnel médical a encore besoin de mon aide. Oui. Il ne faut pas que je lui parle au docteur quand même. Attendez, je lui parlais, on ne sait jamais. On va prendre un petit peu de ses nouvelles. On va lui demander comment il se porte. Bonjour. Ok. Et toi ? Je ne sais pas. On l'enferme, il sort et des gens meurent. Si j'ai pu être seul avec cet animal ne serait-ce qu'une minute. Oh, Nygma. Oh, Nygma. Misérable, ensuite ? Bien sûr. D'accord. Ok. Ok, ok. Alors, il y a un truc qui est vachement cool, c'est la VF. La VF est très très bonne. Les dialogues sont géniaux. Hop. Il parlait trop fort, madame. Il parlait beaucoup trop fort. Le patient X. Mais qui est-ce donc ? Alors, là on va voir une des répliques mémorables du jeu. Ne parlez pas, vous êtes sauf maintenant. Mais, mais c'est un piège ! It's a trap ! Ce n'est juste pas pour moi. C'est vrai ! Tu es vraiment le plus grand détective. Comment as-tu réussi Patou ? En pensant. Venez là les gars. Voyons s'il peut détecter un... ... Hop. Hop. Voilà, le coup du c'est un piège. Ah oui, je peux choisir la direction de mon lancé. Oups. Tac, toi tu restes par terre s'il te plaît. Merci. Hop. Bien. Bien. Bien, bien, bien. Ne prends pas la grosse tête, Badou. On dirait un piège à l'assaut. Je préfère te ramollir. Considère ça comme un avant-goût de l'événement principal. Tu viendras. Pardon. J'ai essayé de vous le dire. Je ne pouvais pas parler. Du calme. Vous êtes sauf maintenant. Je ne vais pas m'occuper de ces misérables malfrats. Mais oui, il faut bien plus que quelques méchants pour rivaliser avec Batman, voyons. Hop. Alors ce qui est bien, c'est que le Joker nous indique plus ou moins par où il faut passer. Deux vieux amis vont venir à la fête. Deux vieux amis vont venir à la fête. Non, non, vérifier à l'idée que tu partes sans lui dire bonjour. L'autre, eh ben, disons simplement qu'il sera aussi surpris de te voir que toi en le voyant. D'accord. Alors. Ouais, c'est bien par ici. Deux amis. Je ne me souviens plus. Enfin, je sais quel personnage on va voir bientôt, mais je ne sais plus si ça fait référence à qui ou quoi. Ah, mais si. Je crois. Je n'en sais rien. On va bien voir, écoutez. On avance. On progresse. On progresse dans ses couloirs. Bonjour. Hop. Hop. J'ai eu les deux en même temps. Là, je ne pouvais rien y faire. Hop. On est plutôt pas mal. Alors, vous remarquerez que depuis le début, je ne fais pas trop attention à ma vie. Je sais exactement ce que vous m'avez demandé. Croyais que j'en ai quelque chose à faire ? Arrêtez de pleurer et écoutez. Si quelqu'un vous approche dans la permission express du Joker, j'ai pour or de m'assurer que vous serai emmené au plus vite ailleurs. On dirait que vous êtes notre monnaie d'échange. Je dois vous dire, le patron contrôle tout. Il a tout planifié comme une opération militaire. Des amis à l'intérieur et à l'extérieur. Je suis consciente que cette opération, comme vous l'appelez, nécessite des amis. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous m'avez choisi. Le Joker m'a-t-il spécifié ? Pourquoi je peux pas lui parler ? Je suis sûre qu'on peut régler ça. Madame, si je dois me répéter, je vais vous faire mal. Vous comprenez ? Alors fermez-la. Non mais... Si je peux vous parler, il le fera. En attendant, bouclez-la. Ouais, c'est bien ça, bouclez-la. Merci. S'il vous plaît ! Non ! Evidemment, elle, ça lui a rien fait. Bonjour. Alors, en fait, je retire ce que j'ai dit plus tôt sur ce gel explosif. Il fait mal seulement aux ennemis de Batman. Si c'est des gens qui essayent de sauver, ça leur fera rien. C'est pratique. Que se passe-t-il ? Ils parlaient comme s'ils avaient le contrôle. C'est vrai que le Joker s'est échappé ? Malheureusement, oui. Mais il ne restera pas libre longtemps. J'ai étudié le cas du Joker pendant des mois après son évasion. Le directeur était très clair. Le Joker devait être guéri. Une mauvaise publicité affectera sa campagne pour devenir maire. Ce sera le cadet de ses... Oh mon sang ! J'ai failli oublier. Ils ont dit qu'ils parcouraient l'établissement pour traquer les autres médecins. C'est déjà sauvé. Toute l'équipe a été sauvée. Vous serez plus en sécurité en restant ici. Voilà. Elle n'est pas très au fait de l'actualité. Le personnel médical est là. Il est temps de continuer à suivre la trace d'Harley Queen et de Gordon. Bien. Suivons la trace d'Harley Queen et de Gordon. C'est un petit peu pour ça qu'on est là à la base. Surtout pour Gordon en fait. Et Harley Queen. Je déplace près du bruit pour le grand événement. Harley amène le pop-corn. J'ai hâte d'y être. Hop. Alors deux nouveaux ennemis avec des couteaux. Beaucoup plus pénibles que les simples ennemis avec des armes à feu. D'accord. Mais ça me stresse en fait de les entendre parler là tout le temps comme ça. Alors du coup attendez. On va se prendre une petite amélioration encore. Permet à Batman de se pendre une guerre. Oui. Ah d'accord. C'est une amélioration. Ok. Bah du coup non. On va se prendre une amélioration d'armure. Ça me semble intéressant au cas où est-ce que je fail comme... Mais ce n'est pas tout. Comme plus tôt. Faut que j'aille par où ? C'est un petit peu un labyrinthe par ici. Du coup c'est ici. Très bien. Vous les avez trouvés ? Ils vont bien ? Oui. Ils sont saufs maintenant. Batman ! On a un autre problème. Je dois aller au manoir. Toutes mes notes de recherche y sont. On ne peut pas risquer que le Joker mette la main dessus. Ce n'est pas un lieu sûr docteur. L'île est une zone de guerre. Vous n'aurez aucune chance. C'est l'oeuvre de ma vie. Vous n'avez vraiment pas le pouvoir de... Je la ramènerai Batman si vous me le demandez. Il est temps que je vous renvoie l'ascenseur. Je n'aime pas ça mais... Qui a appelé l'ascenseur ? C'était pas nous. Ça vient de l'étage inférieur. Cash, emmenez le docteur Young. Prenez ses notes et trouvez un endroit sûr où les mettre. Vous autres, allez dans la salle d'observation. Barricadez-vous dedans. Le patron dit qu'il est là-dedans. On se sépare. Ok. On se refait une petite salle Predator. Alors, un truc à remarquer au niveau des voix. Je trouve que la VF est très bonne. Par contre, la synchro... La synchro des voix, voilà quoi. On repassera. Mais bon, c'est pas plus gênant que ça. Bon, trois ennemis avec des armes à feu, ça va. Ça reste simple. Alors, attendez. Tac. Je crois que lui, je vais pas l'avoir. Ah si, c'est bon. C'est passé. C'est magnifique. Hop. Tu n'auras pas le temps de te relever. Voilà, bien. Du coup, ascenseur. Bah écoutez. On va prendre l'ascenseur. Wow, il a pas mal rebondi là, mon Batarang. Ok. Eh bien écoutez les amis, on continue. Alors, ce Docteur Young. Il semble beaucoup trop tenir à l'œuvre de sa vie. À ses notes. Hop. Du coup, ils ont disparu. Ils ont disparu. Probablement. Eh bien, prenons l'ascenseur alors. Réfléchis. Je t'ai enfermé dans une petite boîte en métal. Suspendu de manière précaire au dessus d'un gouffre mortel. Et si je faisais sauter les freins d'urgence. Et te laissais tomber comme un sac de chion. Dis bonne nuit, Batou. C'était pour rire. Je te réserve quelque autre surprise. Prépare-toi à affronter tes peurs. Toutes tes peurs. Très bien. Nous allons affronter toutes nos peurs. Je ne parle pas de cranes. Tu ne sais pas. C'est pas un chien. Il est peinant. Je veux juste vous dire. Il est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Et puis, ça ne peut pas. Tu guériais. Ah, disney. Non, tu es tombé. Non, ça ne peut pas, qu'il est tombé. Non, tu es tombé. se passe des choses il se passe des choses alors oui parce que le joker contrairement contrairement à pas mal d'ennemis batman ne veut pas vraiment le tuer je me permets de parler par dessus le joker parce qu'il parle trop parle beaucoup trop mais du coup son objectif c'est pas vraiment de tuer batman son objectif c'est plus de faire en sorte que batman perdre la boule en fait aidez moi batman j'ai pas réussi à faire la voix alors tac on ouvre une énième bouche de ventilation hop allez non avec assez long avec assez trop long c'est bizarre après le jeu il reste assez souple à jouer au clavier souris alors voilà on a été exposé à un gaz je pense que vous l'avez vu du coup bah maintenant voilà drogue on est deux on est drogué et du coup on voit les morts je suis désolé je suis arrivé trop tard je suis désolé le numéro que vous avez composé n'est pas disponible veuillez laisser un message après le bip barbara il s'il vous plaît veuillez raccrocher alors là on arrive dans des phases vachement sympa la question ambiance c'est réussi j'aime bien de et du coup on arrive à la morgue pas en fait je pense « Tu ne devrais pas être ici. 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 » Oui, j'ai compris. Bon, en vrai, ça, c'est un message pour te dire que… Madame, calmez-vous. Ça, c'est un message pour nous dire « Retourne en arrière, en fait. Pars de la salle. » Effectivement, je ne devrais pas être ici. Mais plutôt ici. Il n'y a rien d'intéressant à récupérer. Non, je pense que là, tout de suite, il n'y a rien à récupérer. Eh bien, allons voir ces étranges cadavres. « Père. Tu aurais dû lui résister, mon fils. Comme un homme. » Maman. « Aide-nous, Bruce. Ne nous laisse pas mourir. » Oh, ces voix. Cette voix des ténèbres. Du coup, les parents de Bruce Wayne, qui sont morts, bien évidemment. C'est étonnant. Et le dernier sac est de loin le plus intéressant, puisque… Puisqu'il y avait en son sein un jumpscare. Enfin, un jumpscare. Peut-être pas quand même. Peut-être pas non plus. C'était l'épouvantail. Et regardez-moi ce décor. Ça, c'est du décor. Vraiment, c'est du décor fort sympathique. Hop. Hop. Oh, mon petit Batman. Tu es dans mon monde. Oh, le Batman. Alors, c'est très perturbant, parce que… La VF de cet épouvantail correspond à la VF du Jim Gordon des films The Dark Knight. C'est très très perturbant. Du coup, il s'agit de phase… De phase… Plus ou moins en 2D. Hop. Il va falloir, tout simplement, Retrouver sa lucidité, finalement. Il faut affronter nos peurs. Hop. Tout en évitant de se faire repérer par l'épouvantail. Tac. J'adore. Franchement, le chara-design du jeu est juste… Voilà, quoi. C'est à peine étonnant, ce qui vient de se passer. J'aurais dû y penser que… « Au bout de la peur, il y a l'oubli. » « Et au bout de la peur, il y a l'oubli. » J'aurais dû y penser qu'il me remarquerait avec le bruit, mais non. C'était trop me demander. Mais je disais, le chara-design du jeu, globalement, c'est vraiment bon, quoi. Le design de l'épouvantail, en particulier, est vraiment très réussi, je trouve. Hop. Bon, cette fois-ci, on va éviter de se faire avoir à cause du bruit. Deux morts complètement débiles, jusqu'à présent, d'ailleurs. Je tiens à le signaler, pour ma défense. Non, 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 non. Ok, très bien. Je l'ai vu venir, celle-là. « Tu m'as échoué. Maintenant, souffre. » Ouais, ouais. J'ai échoué. J'ai échoué. Bon. On se reprend, quand même. Aller vite, c'est bien, mais aller trop vite, c'est pas bien. Parce qu'au final, je prends beaucoup plus de temps à faire que de mourir. C'est pas comme si c'était compliqué. Hop. Voilà. « Je vais mettre ton esprit en pièce. » D'accord. Oui, alors ça, c'est l'objectif de toute sa vie, mettre l'esprit de Batman en pièce. Bon, on va attendre qu'il refasse un tour, du coup, avant d'aller poser notre gelée. Notre gel, plutôt. Voilà. On attend un tour, parce que ça coûte rien. Ah ! What ? Wow. Ouais, j'ai eu peur, là. J'ai eu très peur. J'ai pas... Mince. J'ai pas totalement compris ce qui vient de se passer. « Je vais mettre une petite sauve-souris. » J'ai pas totalement compris ce qui vient de se passer. Alors oui, bien sûr, il ne peut pas regarder derrière le mur. Sa tête passe à travers les... Attends, y a pas un moment où t'arrêtes de me regarder, toi ? Alors, attendez, je pense qu'on peut y aller maintenant. Voilà. Et du coup, on arrive... Au projecteur... Au bas de signal. Hop, pour l'illuminer de notre... De notre lucidité, de notre super-héroïsme. Voilà. C'était une phase avec l'épouvantail. Ce sont des phases vachement intéressantes. J'aime beaucoup. « Vous m'entendez ? Bruce ? Que se passe-t-il ? » « Oracle. Je vais bien. » « Qu'est-il arrivé ? J'ai perdu le contact. Vous êtes sûr d'aller bien ? Vous avez trouvé mon père ? » « Je vais bien. J'ai eu une petite dispute avec l'épouvantail. Ça m'a ralenti. Je reviendrai bientôt vers vous. » Jonathan Crane. Alias l'épouvantail, un personnage trop, trop cool. Alors... Alors, alors. J'essaye de résoudre l'énigme de Nygma. Je crois que c'est dans l'autre salle. Mince. Il me semble que c'est... Ah bah non, c'est ici. Hop. Voilà. The Great White Shark. Hop. Mais de toute façon, je t'ai déjà vaincu une fois. Ça me suffit. Hop. Allez. Il serait peut-être temps de retrouver Gordon. Ça fait un moment qu'on est en train de le rechercher. Qu'on aille à sa recherche. Ce n'était pas Gordon. Le gaz de Crane m'a sûrement plus affecté que je l'imaginais. Oh mon dieu, en fait, ce n'était pas Gordon. C'était juste un garde random. Du coup, on s'en fout. C'est un garde random. Et ce qui n'est qu'une invention de ton petit esprit tortue. Moi, c'est pareil. Fais avec, Badou. C'est plus facile quand tu abandonnes. Vraiment. D'accord. Hop. Hop. Voilà. Je crois qu'il est KO. Dernière énigme ? Alors, attendez. Il doit y avoir encore un dentier. Comme je l'ai dit, généralement, ils sont par trois. Hop. Généralement, il y en a trois par zone. Ah oui. Regarde. Harley a pour ordre de tuer le vieux. Si l'un de mes hommes pense que tu es dans la salle, il patrouille en bas. Je leur ai dit que tu es des routes. Voilà le marché. Si tu arrives jusqu'à Harley, sans qu'il s'en rende compte, je te donnerai ton prochain tabou. Et sous, il ne fut pas d'hommes. Tiens, je te donnerai même Harley. C'est gentil, ça. Ouais, voilà. Du coup, pendant que le Joker parle, parlait, mais il parle toujours. Le Joker ne plaisante pas. Il ne veut pas que Batman récupère le délai. D'accord. Ouais, du coup, pendant que Monsieur parlait, j'ai récupéré... Enfin, j'ai résolu encore un mystère d'Enigma. Et surtout, j'ai récupéré la carte des Enigmas. Donc, enfin, il y a plusieurs cartes à récupérer dans le jeu. Il y en a plusieurs par zone. Du coup, voilà, j'en ai récupéré une qui nous indique où sont les Enigmes ou les Trophées ou les Dentiers qui font... Enfin, tout ce qui fait partie des Enigmes au final. Hop. Ce qui peut être très utile. Bon, du coup, on va aller libérer Gordon parce que c'est quand même notre ami. Ouais, je pense que personne ne peut me voir d'ici. Ça va, il n'y a pas grand monde. Hop. Allez, on s'occupe de ces gars-là. Rien de trop compliqué. Une couverture d'angle ici, est-ce que ça marcherait ? Je n'ai pas envie d'essayer, je dois vous le dire. Là, par contre, je peux. Hop, on va faire attention à l'autre qui arrive. Celui-là, on va l'avoir. Alors, j'espère juste que... Ok, c'est bon, il ne fait pas de bruit. Ça me rend embêté qu'il fasse du bruit. Tu ne me vois pas, tu ne me vois pas. C'est bon, tu ne me vois pas. C'est bien, il ne m'a pas vu. C'est plutôt cool. Vas-y, tourne-toi. Là, je ne vais faire que des éliminations silencieuses. Ce n'est pas des éliminations furtives. Parce que je crois qu'au moindre bruit, Gordon, mange les piss en lit par la racine. Mais tu arrêtes de te plaindre, toi. Du coup, le dernier... Ah non, mais de toute façon, le dernier, c'est Harley Quinn. Il n'y a pas de souci. Ah oui. C'est parti. Tac. Au revoir. Sous-titrage FR ?